C'est l'histoire d'une grenouille, une grenouille à grande bouche. Cette grenouille a une vie qui est un peu tout le temps pareille. Elle vit au milieu d'une forêt, dans un étang, et puis tous les jours elle fait la même chose. Le matin, elle gobe des mouches. À midi, elle gobe des mouches. Et le soir, elle gobe des mouches. C'est la grenouille à grande bouche. Elle gobe des mouches au déjeuner. Elle gobe des mouches à son dîner. Elle gobe des mouches toute la journée. Elle en a assez. Ben ouais, non mais imaginez, vous aussi vous en auriez assez, non ? Si on vous faisait tous les jours à manger la même chose. En plus là, c'est bientôt Noël. Alors elle se dit, non mais à Noël, je ne veux pas manger la même chose que tous les jours, ou bien ? Le problème, c'est que cette grenouille, en fait, elle ne connaît rien. Elle ne connaît personne. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait manger d'autre que des mouches. Alors elle se dit, Noël, c'est un bon moment pour prendre des décisions. Eh ben, je vais partir en voyage, je vais rencontrer des gens et je vais leur demander ce qu'ils mangent, eux, pour le menu de Noël. Oh ouais, trop bien ! Et c'est ce qu'elle fait. Elle jette un dernier regard à son étang. Elle se met en route. Elle marche, elle marche, elle marche. Enfin plutôt, elle saute, elle saute, elle saute pendant un bon moment. Et enfin, elle rencontre quelqu'un. Il est beaucoup plus grand qu'elle. Il est tout rond, tout de dur, rose. Et puis il a une drôle de queue. Et puis son nez, il est comme ça. Salut toi ! T'es qui toi ? Moi ? Ben, je suis le cochon. Ah bon ? Et tu manges quoi toi, cochon, pour Noël ? Oh moi, pour Noël, ce que j'adore, oh là là ! Moi, c'est les glands. Les glands ? Ouais. Non mais les glands, que je vous explique. Les glands, c'est petit, c'est brun, tout sec, ça traîne par terre. Non, la grenouille, les glands, vraiment, non, ça lui dit rien. Bon ben, tant pis, il n'a pas vraiment pu l'aider, le cochon. Alors, salut cochon, je vais à Noël. Et la grenouille à grande bouche reprend son chemin avec en train pour trouver un meilleur festin que les mouches du coin. Elle marche, elle marche, elle marche. Enfin, pardon, plutôt, elle saute, elle saute, elle saute. Encore un bon moment. Elle est bientôt en dehors de la forêt, non ? Enfin, là, elle rencontre encore quelqu'un. Tout d'abord, elle voit que quatre grandes jambes, comme ça, toutes fines, un peu jaunes. Il lui faut un moment avant de voir que tout là-haut, en haut d'un très, très, très long cou, il y a une petite tête. Eh oh, salut toi ! T'es qui, toi ? Alors, le long cou, il se plie et il redescend jusqu'à la grenouille. Bonjour, moi, je suis la girafe. Salut la girafe ! Dis-moi, pour Noël, qu'est-ce que tu manges, toi ? Oh, moi, pour Noël, je mange les feuilles des arbres, mais pas n'importe lesquelles, celles qui sont tout en haut, qui sont dorées par le soleil. Les feuilles des arbres ? Ouais ! Non, les feuilles des arbres ? C'est compliqué, non ? La grenouille, son truc, c'est de gober, plutôt. Elle a l'impression que les feuilles font un peu mâcher un bon moment. Non, je me trompe ? Et puis, en plus, la grenouille, elle peut sauter assez haut. Non, mais pas comme ça, aussi haut que le grand cou de la girafe. Non, 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 les feuilles des arbres, ça ne va pas le faire. Bon, ben, merci, girafe, salut, joyeux Noël ! Et la grenouille à grande bouche reprend son chemin avec entrain pour trouver un meilleur festin que les mouches du coin. Elle marche, elle marche, elle marche, oh, mais non ! Elle saute, elle saute, elle saute, elle saute tellement longtemps que là, elle sort de la forêt, ouais ! Elle arrive en face d'une immense plaine. Elle est là-bas, sous un arbre, waouh ! Elle voit un animal. Il a des pattes comme ça ! Il a des dents, là, tchik, tchik ! Elle veut mieux pas trop aller toucher pour voir si ça coupe. Mais surtout, là, autour de la tête, il a une crinière dorée qui lui fait comme un soleil. Salut, toi ! T'es qui, toi ? Je suis sa majesté le lion. Salut, lion ! Dis-moi, pour Noël, qu'est-ce que tu manges, toi ? Oh, moi, pour Noël, c'est repas de fête. Je me fais un festin de gazelles. Des gazelles ? Ouais ! Non, mais les gazelles, le truc, c'est qu'il faut leur courir après, très, très vite, les choper, hein ! Non, mais c'est bien pour le roi des animaux, ça, mais la grenouille, enfin, les mouches, c'est simple. C'est pas très fatigant. Bon, ben, merci, lion ! Salut, joyeux Noël ! Eh, la grenouille à grande bouche reprend son chemin sans trop d'entrain, parce qu'il n'y a pas meilleur festin que les mousses du coin. Ouais, non, mais c'est vrai, franchement, on en a marre, la grenouille, là. Puis, elle se sent loin de chez elle, puis, finalement, les mouches du coin, de son coin à elle, ben, elles sont très bien, non ? Alors, la grenouille, elle décide de rentrer chez elle, ouais. Alors, elle se met en chemin, ouais. Alors, elle marche, elle marche, elle marche, non, non, elle saute, elle saute, elle saute, et puis, après un bon, bon, bon moment, eh ben, ah, elle commence à reconnaître. Ah, ouais, ouais, celle-là, elle retrouve son petit coin, son étang, ouais, puis les mouches du coin. Tout est comme quand elle était partie, c'est trop bien ! Non, il y a un drôle de truc, là, on dirait un tronc d'arbre, mais, euh, un tronc d'arbre qui bouge un peu. Ouais, et puis, il a deux yeux jaunes, là, puis on dirait un tronc d'arbre qui a des dents. Alors, elle s'approche. Salut, toi, t'es qui, toi ? Je suis le crocodile. Salut, et qu'est-ce que tu manges, toi, crocodile, pour Noël ? Moi, pour Noël, ce que je préfère, c'est les grenouilles à grandes bouches. Les grenouilles à grandes bouches ? Mais, euh, vous ne devez pas en trouver par ici. Heureusement pour la grenouille, ce crocodile était un imbécile. Elle s'en est bien sortie pour cette fois, mais depuis ce jour, ce n'est plus la grenouille à grandes bouches, non, non, non. C'est le grenouille à petites bouches, c'est promis. On ne leur prendra plus à demander aux inconnus ce qu'ils mangent pour le menu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501